Oh oui enfin ! C'est un miracle ! C'est un miracle ! Oh loulou ! Il y a le rapport de combat sur Infinite Warfare ! Oh loulou ! C'est pas possible ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui concernant Infinite Warfare. Je vous préviens déjà d'avance que cette vidéo, ça va être une bonne vidéo concernant Infinite Warfare. On va parler des bonnes choses que Infinity Ward nous a fait durant ces dernières semaines. Et la prochaine vidéo, ça va être plutôt un coup de gueule par rapport à quelque chose qui n'aurait dû jamais exister, qui n'aurait dû jamais entrer dans la tête des développeurs sur Infinite Warfare, qui va sortir dans une prochaine mise à jour, ou qui est déjà sortie, j'en sais rien du tout là-dessus, j'ai pas vérifié. Mais on va dire que c'est assez... La prochaine vidéo, il faut franchement, il faut absolument qu'on en parle parce que c'est vraiment horrible. Enfin bref. Donc déjà, première des choses, niveau du gameplay, je vois beaucoup de gens dire ouais, une V4, tatata, c'est un peu relou, etc. Écoutez, là je vous ai mis une nucléaire à la cabare en domination sur la map prescincte, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est toujours à peu près la même classe, c'est poignet avec une crosse, viseur élo avec le point bleu, détermination, pillard, fantôme, dextérité, enfin bref, c'est une classe habituelle, bien évidemment, gros porteur avec la veste, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. C'est une sorte de veste balistique, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, on va parler des bonnes choses. Donc déjà, la première des choses, on a enfin, mais on a enfin, ce putain de rapport de combat qui est sorti, je crois, un ou deux jours avant la sortie du DLC 1, enfin, découverte du DLC 1, au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu les dernières maps de DLC, j'ai fait deux heures de live dessus où il y a une Atomizer Strike avec le youtuber Saxxy, enfin bref, je l'avais rencontré par pur hasard, et puis voilà, tout simplement, dans sa game, j'avais mis la nuque lorsqu'il était avec nous. Donc pour ceux qui veulent voir, bah écoutez, je l'ai mis en ligne exprès pour, et également le zombie, oui, j'ai fait un peu de zombie, également pour un peu découvrir tout ce qu'il y avait lors de ce DLC, pour, on va dire, un peu juger l'ensemble des choses. Donc n'hésitez pas à regarder les deux lives, il y a un live zombie de 1h avec Suna, ce qui est assez drôle, franchement. Je pense que vous allez rire parce qu'on est un peu en mode teubé, en mode zombie, donc vous allez forcément éclater de rire. Et l'autre, bah également, vous allez voir que c'est des bonnes parties, etc., et qu'il y a des très bonnes parties où je donne à peu près mes avis lors des maps. Il y en a certaines que je trouve horribles et d'autres que je trouve vraiment très bien. Enfin bref, Infinity War nous a enfin écoutés, nous a donné enfin ce rapport de combat, qu'on attendait énormément, même s'il est encore bloqué pour le moment par des états de service, je pense que ça doit être par rapport aux armes, le ratio des armes, etc. Mais on peut voir comment s'appellent les médailles, les médailles, ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, malheureusement, le petit défaut des médailles, alors à ce que j'ai compris, il y a des personnes qui n'ont jamais réussi à débloquer la nucléaire, qui sont allées en partie privée, et il semblerait que les médailles de nucléaire de partie privée comptent dans le rapport de combat. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi, il ne faut pas essayer de comprendre, etc. C'est encore assez buggé. Mais bon, au moins on a une partie de notre rapport de combat, on peut savoir au niveau du classement, on peut savoir notre SPM en domination, on a notre ratio déjà qu'on peut voir quand on lance une game, enfin bref, on a déjà une petite partie. En soi, j'ai déjà mon ratio, donc je m'en fous, mais je voulais absolument voir quand même mes médailles, et voir ce qu'il y avait, et c'est enfin fait, c'est enfin fait, et c'est plutôt, on va dire, enfin une bonne chose, et j'espère qu'ils vont rétablir les différentes indisponibilités, on va dire ça, en l'occurrence les états de service, etc. très prochainement, je pense que ça motivera un peu plus les personnes de jouer. J'espère également de nouvelles armes à nucléaire, alors je pense à la Volk et à la Herad qui vont sortir, peut-être la GR, mais je pense que ce sera plutôt la Herad, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouaient à la Evo, je voyais beaucoup plus de personnes jouées à la Evo qu'à la Herad en multi, et ils ont tout de suite mis justement la Evo nucléaire. Donc je pense que la prochaine, ce sera la Herad ou la Volk, je n'ai pas vu d'autres armes, peut-être un sniper éventuellement, enfin bref, ça vous allez voir très prochainement, comme moi également, je ne sais rien de plus par rapport à ces armes-là. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir maintenant obtenir des boulons, des salvages, beaucoup plus facilement grâce au level 100 d'unité d'intervention. Alors ça c'est génial, ça c'est, voilà, ça, là ils ont écouté les gros youtubeurs qui se sont plaints, pour ceux qui ne savaient pas, par exemple le compte Apex Clan Race, si t'arrivais au niveau maximum des unités d'intervention, qu'il y en avait 4, t'arrivais au maximum, c'était presque limite impossible de débloquer des nouveaux boulons, sauf si tu jouais énormément, 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 et t'essayais de débloquer tout ça dans des colis, des colis rares, pas des colis simples, des colis rares, et c'était vraiment, voilà, c'est vraiment tu joues, tu joues, ou sinon tu payes. Et les gens, les 3 quarts du temps, ce que j'avais compris, c'est que les personnes qui étaient bloquées par là étaient obligées limite de payer, et les youtubeurs se sont plaints en disant, ouais, c'est n'importe quoi, au lieu de faire ça, au lieu de nous empêcher de faire ces glitchs, etc., c'est que le problème, c'est que votre jeu a été mal fait là-dessus, donc nous, on exploite ce glitch-là pour tout simplement avoir ce qu'il faut, et jouer le moins possible pour obtenir ce qu'il faut, parce que c'est vrai que si tu dois jouer 10h pour obtenir, je sais pas quoi, 10h pour 1000 boulons, lorsque tu as tout débloqué, c'est vrai que ça peut être très 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 agaissant, et je peux comprendre ce genre de personnes-là, parce que déjà, ce genre de personnes qui ont bien tryhard le jeu, ben, ils en ont peut-être marre tout simplement du jeu, et qu'ils veulent peut-être obtenir les armes qu'ils veulent, et qu'ils ne sont toujours pas obtenues, donc c'est compréhensible, et qu'ils ont enfin fait ce qu'il fallait, et là-dessus, je suis quand même assez content, parce que, en soi, c'est qu'à un moment donné, je suis toujours le premier à dire, ouais, sur Call of, c'est toujours celui qui a de l'expérience, celui qui joue le plus, qui devrait être récompensé, et ça, c'était totalement le cas, mais malheureusement, suite à ce qu'ils avaient fait avec les unités d'intervention, ben, tout le monde était bloqué, tout simplement, par rapport à ça, et ils ont tout simplement aidé en mettant un level 100 à chaque unité d'intervention, donc si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en souviens plus exactement le nombre d'expériences, pour passer un niveau supplémentaire, je crois que c'est 22 500 ou 25 000, je ne suis vraiment plus du tout, les potes, franchement, comme je vous ai dit, moi, les unités d'intervention, je les passe comme ça, je ne regarde pas tellement les défis, en soi, si je suis level max dans toutes les unités d'intervention, tant mieux, si je ne le suis pas, tant pis, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de jouer à Infinite Warfare, bien au contraire, moi, je suis là pour, voilà, prendre du plaisir, fraguer, vous proposer du contenu sur toutes les armes, j'ai également vu que vous êtes énormément à me demander, oui, arrête de jouer avec les armes à nucléaire, essaye de nous proposer d'autres armes, etc., peut-être même la médaille, etc., donc pourquoi pas, j'ai la médaille avec la R3K requin, que je pourrais vous montrer, même si elle est passée sur la Apex, éventuellement parler de certaines choses, et puis, voilà, tout simplement, et j'espère que, voilà, j'espère que cette news vous aura, en tout cas, donné peut-être envie de jouer à Infinite Warfare pour ceux qui étaient au level max et qui n'avaient forcément pas plus l'envie, on va dire plutôt plus l'envie de jouer dessus, étant donné qu'ils étaient bloqués à un certain nombre de boulons, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas passé les prestiges, donc je m'en balaie qu'un peu, tu vois, ce n'est pas important pour moi, les prestiges sur IW, c'est vrai que sur PO3, c'était plutôt assez stylé, etc., mais sur IW, je m'en fous un peu, quoi, c'est vraiment un des seuls call-off que je m'en fous de passer, parce que tout redébloquer, je trouve ça hyper agaçant, tandis que PO3, au début, c'était bon, quoi, c'était bon, tu débloquais, tu passais, etc., tu avais des double XP, mais là, IW ne me plaît pas assez, tout simplement pour débloquer ça, et en tout cas, j'espère que ces vidéos-là, enfin, pas cette vidéo-là, excusez-moi, là, je me suis un peu perdu, j'espère que ces nouvelles vous auront plu, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui critique énormément Infinite Warfare, mais que c'est plutôt assez cool de voir qu'Infinity War nous écoute enfin pour certaines choses, quand il nous écoute, là, on est tout de suite content, on est là, on fait, ouais, ça c'est bien, voilà, c'est ce qu'on veut, etc., et puis voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, si cette vidéo, ou ce style de vidéo-là, vous aura plu, et puis prochainement, comme je vous ai dit, je vous ferai bien évidemment une vidéo par rapport à une certaine rumeur, à une certaine grosse mise à jour qui va arriver concernant quelque chose sur Infinite Warfare que je trouverais juste insupportable, je vais vous le dire tout de suite, parce que ça équivaudrait à du pay-to-win, et ça, c'est ce qu'il ne faut pas, et ça, c'est ce qu'il ne faut pas sur Infinite Warfare, surtout à ce jour, je sais qu'Infinity Warfare et Activision, c'est une machine à pognon, vous êtes là pour vous faire du fric, du fric, du fric, ça, on l'a tous compris les potes, on l'a tous compris, Activision, vous êtes là pour vous faire du fric, mais essayez de faire une certaine qualité, enfin bref, je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à mettre la barre de like en PLS, prochainement, comme je vous ai dit cette vidéo-là, je sais que je suis en train de me répéter, parce que j'ai toutes les idées en tête, voilà, ah oui, le meilleur sniper au monde sur Call of Duty, je vous ferai bien évidemment une petite vidéo dessus, j'hésite encore entre vous proposer du Black Ops 2 ou du Modern Warfare 3, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo BO2, mais que j'aimerais bien parler d'une certaine chose, et Modern Warfare 3, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent Modern Warfare 3, même si je ne suis pas forcément fan de Modern Warfare 3, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc pourquoi pas essayer de partager un peu cette vidéo-là, retourner un peu sur du old school sur certains jeux, et bien évidemment du Black Ops 3 qui va arriver, je vais essayer de vous faire du Face Live, etc., et n'hésitez pas à bombarder les barres de like par rapport aux dernières vidéos sur le DLC 1 niveau zombie, et le DLC par rapport au like que vous avez fait, enfin bref, c'était Lodetu, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada